Salut à tous, bienvenue dans un nouveau tuto sur la création de jeu avec Solarus Quest Editor. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un script de map, c'est-à-dire comment scripter les événements qui vont se produire, puisque jusqu'à présent on a fait quelques maps sur lesquels on a mis des tiles et des autres entités, les entités des dynamiques comme les téléporteurs, les destinations, les coffres, les destructibles, les trésors ramassables, mais on n'a pas fait de code vraiment de map jusqu'à présent et on va voir que c'est aussi une partie importante de la création de jeu. On a fait du code dans le script principal et puis on a fait des exemples de scripts, j'ai expliqué comment appeler un fichier depuis un autre fichier, mais il y a des scripts particuliers pour les maps, tout comme il y a des scripts particuliers pour les items qu'on a déjà un tout petit peu vus dans le chapitre sur les trésors. Donc aujourd'hui on va faire une map d'exemples. Script example, quelque chose comme ça. Alors tout de suite je vais dire au script initial game de démarrer sur cette map. Ok, tiens on va mettre, imaginez que c'est une maison cette fois-ci, et puis je vais juste copier coller une map toute simple, ok, je vais même mettre un vrai sol de maison. C'est quoi ça, un petit bout de trou qui traîne. Alors, ça marche pas tout à fait parce que j'ai encore une sauvegarde, à chaque fois je me fais avoir, ok, et puis je vais mettre une musique aussi. Donc voilà, je disais on peut mettre plein d'entités, y compris les tailles et les entités dynamiques. On peut configurer beaucoup de choses selon le type d'entités, mais bien souvent on a besoin de faire des choses plus complexes que ce qui est configurable directement depuis l'éditeur. Et pour ça on va utiliser la puissance de l'API de script. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, chaque map a un fichier de script. Si vous faites un clic droit sur n'importe quel map, vous pouvez ouvrir la map, c'est ce qui est fait là, ou alors ouvrir le script de la map. Et d'ailleurs, si vous allez voir dans l'explorateur, là je suis dans mon jeu, data, vous avez dans le répertoire maps, en fait, pour chaque map, vous avez le point date et le point loi. Le point date, c'est ça, c'est ce qui stocke les entités. Et le point loi, donc, c'est votre programmation. Donc, il y a un fichier point loi prédéfini qui est fait, vous pouvez partir de là ou le refaire complètement. Et bien sûr, il va falloir aller voir la documentation que vous pouvez aussi voir depuis « Aide documentation ». Je vais peut-être commencer par enlever tout ça. Pour mieux expliquer comment ça marche. Alors, d'ailleurs, la documentation, elle prend un peu de temps à s'ouvrir. J'enlever tout ça, je vais expliquer depuis le début. Non, si vous ne mettez rien, c'est un script valide, ça va marcher, il n'y a pas de souci. Alors, je vais dans « Map » et là, tout est expliqué. Je vous recommande de lire, prendre le temps de lire cette page, enfin la partie « Overview » qui a tellement de fonctions que vous n'avez pas forcément à les lire une par une. Mais, on vous explique ce que c'est qu'une map, les layers, les tailles sets, les deux fichiers de map dont je viens de vous parler. Et puis après, il y a un exemple de script de map. Donc là, on vous explique comment ça marche, et c'est ce que je vais vous expliquer dans ce tuto. Ok. Donc, quand le joueur entre sur une map, ça va exécuter votre fichier .lua correspondant à cette map. Donc, c'est un script un peu spécial, contrairement aux scripts habituels, on ne va pas l'appeler en faisant « Require ». Comme on avait vu dans le tuto sur « séparer votre code en plusieurs fichiers », ici, c'est déjà fait pour vous. Donc, je vais écrire ça et j'expliquer ce que ça veut dire. Quand on rentre sur une map, ça exécute votre script et en fait, ça donne un paramètre à votre script et bien un objet, l'objet map. Donc, il y a un type d'objet map avec plein, 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 plein de fonctions dessus. Donc, le map, c'est un type et la syntaxe 3, c'est une vraie syntaxe, on le voit, ça permet de récupérer les arguments de la fonction courante si vous voulez. Et en fait, un fichier script, c'est aussi une fonction. Donc, comme toute fonction, elle peut recevoir des paramètres et renvoyer des valeurs de retour. Et en l'occurrence, le moteur appelle votre script avec un paramètre, l'objet map. Donc, on peut le récupérer comme ça et le mettre dans une variable qui a un vrai nom. C'est une fonction comme une autre, vraiment un fichier entier, l'UA. C'est juste que vous n'écrivez pas le mot clé fonction comme d'habitude et les noms des paramètres. Donc, à la place, vous récupérez les paramètres avec cette syntaxe un peu spéciale. OK. Donc, maintenant, on a une vraie map et comme tous les types Solarus, vous avez des méthodes. En l'occurrence, il y en a plein et des événements. Les événements sont appelés automatiquement par le moteur. On va utiliser l'événement OnStarted dans cet exemple. C'est un événement qui est appelé lorsque la map démarre. Vous pouvez aller voir la documentation de OnStarted. Il prend un paramètre, en fait, la destination, ça vous dit, en fait, ça vous donne sur quel objet et destination le joueur commence. Mais si vous ne le mettez pas, il sera juste ignoré, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire, par exemple, un petit print. Map Started. Donc, si je lance le jeu. Apparemment, ça n'a pas marché puisque je m'attendais à ce que ça a été. Ça affiche Map Started ici dans la console. Ah, mais ce n'est pas le bon script, j'ai pris cave.lua. Ok, couper et c'est simplescript.lua. Donc, il faut le faire depuis là, clique droit, ouvrir le script. Il y a aussi une icône ici pour y aller plus vite. Le script de la map, ou encore F4. F4 vous permet de passer de l'un à l'autre la map et son script. Donc, je reprends tout ça, coller, voilà. Map Started, ok. Et donc, comme je disais, il y a des tas de fonctions. Donc, on va, par exemple, afficher peut-être le, on va appeler cette fonction MapGetId, ou alors GetSize, je ne sais pas. GetSize, comme vous voulez. On va essayer MapGetSize. Donc, print, c'est une fonction de debug, si vous voulez, de standard de l'UA, il n'y a rien de spécial, il n'est pas modifié. Une fonction standard de l'UA qui peut prendre plusieurs paramètres et qui les affiche, en fait. Et MapGetSize, ça envoie deux valeurs, donc ça va afficher les trois éléments. La chaîne de caractères et deux nombres. Size 320 par 240, voilà. Donc, voici un script de map. On peut aussi s'amuser à jouer un son lorsque le map démarre. Et voilà, c'est le son Secret. Donc, il faut bien sûr que ce soit le nom d'un son qui existe dans votre quête. et il est ici. Donc voilà, je ne pense pas aller beaucoup plus loin dans cet épisode. Le but, c'était surtout de vous expliquer qu'est-ce qu'un script de map, comment il est appelé. Donc, encore une fois, vous faites, il n'y a aucun code qui dit require-samplescript.loi. Comment on utilise... Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on utilise require d'habitude ? Puisque là, dans l'occurrence, c'est le moteur qui va exécuter votre script automatiquement. Dernier détail, si vous quittez la map et que vous revenez... Donc, attendez, parce que si je la quitte, je vais me retrouver... Ici, me semble-t-il. Donc, je vais juste changer ça pour ce test. scriptexample, dessination par défaut. Je quitte et je reviens. J'ai à nouveau entendu le son, j'ai à nouveau eu le print. Donc, votre script est exécuté à nouveau. D'ailleurs, si vous mettez le son vraiment au moment du chargement du script, ça ne va absolument rien changer. On entendra ça deux fois et on verra toujours le print deux fois. Donc, c'est une différence avec require qui lui charge un script une seule fois et exécute une seule fois. Et après, réutilise le résultat de la première fois. Ici, non. Votre script va être exécuté à chaque fois que la map redémarre. Et pour débuguer, d'ailleurs, c'est pratique. C'est-à-dire que là, j'ai entendu le son, je m'en vais. Je change mon fichier de script en cours de route. Je n'ai plus envie de faire ça, d'entendre ce son. Je sauvegarde mon script. Je n'ai pas quitté le jeu. Et voilà, ça a pris en compte la modification. Donc, vous pouvez débuguer vos scripts de map sans quitter le jeu à chaque fois. Ok. Bon, moi, j'espère que ça vous éclaire sur qu'est-ce qu'un script de map. Et on verra à partir de là des tas de... Enfin, la plupart du code, en fait, s'écrit dans les scripts de map. Enfin, c'est là qu'on passe le plus de temps à scripter, je pense. C'est là qu'on scripte les énigmes, les interactions un peu complexes avec les personnages, et ainsi de suite. Les boss qui apparaissent, les portes qui s'ouvrent. Donc, voilà. C'est tout pour ce tuto. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain chapitre qui sera sur les personnages non joueurs. Merci à tous. Salut !